Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans la production de sachets de lait et de vache subventionnés à 25 dinars, annonce faite par Youssef Scherfa, le ministre de l'Agriculture, lors d'une séance pleine hier consacrée aux questions orales à l'Assemblée Populaire Nationale. À Constantine, le ministre de la Santé Abdel Haqsayhi inaugure plusieurs infrastructures de santé, inspecte d'autres, dont le centre de lutte contre le concert au CHU de Constantine, de nouvelles structures qui renforceront notablement le système de santé. C'est la Journée internationale de soutien aux peuples palestiniens. Des juristes et des défenseurs des droits de l'homme soulignent la nécessité de traduire la solidarité en actions concrètes, obligeant l'occupant sioniste à cesser la guerre génocidaire. Et dans le même temps, l'OMS décrit une situation catastrophique à Raza. En lendemain de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au Liban, le Parlement libanais annonce qu'il se réunira le 9 janvier pour élire un président de la République. Le Premier ministre libanais appelle de son côté à faire pression pour mettre fin aux violations sionistes du cessez-le-feu. Il y aura également du sport avec les championnats d'Afrique dans le balle, la défaite des Algériennes contre l'Egypte sur le score de 28 à 19. Troisième match cet après-midi à partir de 14h face au Congo. Et puis en basketball, la sélection nationale masculine 3x3 fronte l'Egypte avant d'enchaîner contre la République centrafricaine pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique qui se déroule à Madagascar. Mesdames et Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Taboun, a reçu hier le prince Abdelaziz Ibn Saoud, le ministre de l'Intérieur saoudien, et sa délégation. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boalem Boalem, et du ministre de l'Intérieur, Ibrahim Mered. Le chef de l'État qui a signé hier deux décrets présidentiels portant nomination de Semir Chibani, autant que Wali Doran, et Mohamed Kamal Hadji, Wali de Sidi Bel-Abbas. Nous vous le disions, riche page économique avec des laiteries tout d'abord. Les laiteries privées qui se lanceront en 2025 dans la production de sachets de lait de vache subventionnés. L'annonce a été faite hier par Youssef Chaffa, ministre de l'Agriculture, lors d'une séance plénière à l'Assemblée Populaire Nationale. Plusieurs unités privées se lanceront en 2025 dans la production qui était limitée aux laiteries publiques jusqu'alors. La production de sachets de lait partiellement écrémés, destinés à la vente au prix réglementé de 25 dinars à partir de lait de vache frais. Toujours à propos des questions orales à l'Assemblée Populaire Nationale, également auditionné le ministre de l'Énergie, Mohamed Erqab, s'est attardé notamment sur le développement du domaine minier à l'est du pays. Je vous propose de l'écouter. Revoir la carte des projets et l'exploration minière dans les wilayas de Sétif, Batna, M. Sila, une priorité sur laquelle le secteur de l'énergie et des mines doit s'atteler à faire. 23 wilayas sont concernés par ce vaste chantier qui est en train de se concrétiser à travers les wilayas de Sétif, Djidjel et d'autres régions du pays. Et à propos du secteur de l'énergie, cet incident au complexe gazier Dallarara-Elysi, son attraque qui ne rassure aucun impact sur le volume global de production. L'incident est survenu mercredi dernier au niveau du train numéro 1 du complexe de traitement de gaz Dallarara-Elysi, rapidement maîtrisé, affirme le groupe son attraque dans un communiqué. Les expéditions vers les clients nationaux et internationaux n'ont pas connu de perturbations, affirme son attraque. Le ministre des Finances, Lazis Fayd, affirme que 2025 sera l'année du renforcement du processus de numérisation par excellence, amorcé par l'Algérie conformément aux engagements du président de la République, Agmajit Boun. Le ministre des Finances a notamment cité le secteur des douanes qui a achevé la numérisation de ses services à 100% et le secteur des impôts qui a franchi des étapes importantes dans la numérisation, évoquant les réalisations économiques du pays qui occupe actuellement la troisième place en Afrique. Aïs Fayd a affirmé que l'Algérie pourrait d'ici 5 ou 6 ans atteindre la première place grâce à ses capacités et aux efforts conjoints. Inauguration du centre de lutte contre le cancer au centre hospital universitaire de Constantine, le ministre de la Santé, Abdel Haqsayhi, a souligné que cette structure sanitaire d'une capacité de 60 lits et dotée d'équipements médicaux de pointe permettra une prise en charge rapide et efficace des patients et réduira le temps d'attente. inspectant l'ex-Institut national de formation supérieur des cadres de la jeunesse proposé à une transformation d'hôpital d'urgence médicale de 120 lits rattaché au CHU, le ministre indiquait qu'il présentera l'étude technique du projet à des experts en attendant la construction d'un hôpital universitaire de 500 lits qui atténuera la pression sur le CHU de Constantine. A propos de santé, avoir à choisir son produit lorsqu'on fait ses courses, décrypter les différents codes affichés sur les emballages des produits alimentaires n'est pas évident pour tout le monde. Dans ce reportage, gros plan sur les additifs alimentaires, il faut savoir que leur utilisation est régie en Algérie par le décret exécutif du 15 mai, fixant les conditions et les modalités d'utilisation de ces substances sur les denrées alimentaires. Solaï Rosélène a posé la question à quelques consommateurs, à nombre de consommateurs, et elle est revenue avec ce reportage. L'additif doit figurer dans la fiche de composition de tout aliment identifié grâce à un code souvent incompréhensible et indéchiffrable pour le citoyen lambda. Colorant, émulsifiant, stabilisant, comment les reconnaître ? Nous avons posé la question à quelques consommateurs rencontrés dans une grande surface. Fais attention aux aliments qui sont trop sucrés, par exemple. Il y a beaucoup de colorants, très mauvais pour la santé. Fais attention à ce qu'il y a écrit dans l'emballage. Il faut lire les ingrédients, l'emballage. Pour réduire l'impact des additifs alimentaires sur la santé et le bien-être du citoyen, l'Association pour la protection du consommateur, l'EML, tire la sonnette d'alarme. Son président, Hassan Mnouar. Il est évident qu'il y a aussi un travail à faire envers les consommateurs en termes de sensibilisation pour revenir à une consommation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus saine, revenir à une alimentation bio, propre, saine. Le consommateur est appelé aujourd'hui à être plus vigilant en achetant ses produits de large consommation. Les pouvoirs publics doivent superviser l'activité de l'industrie alimentaire, première responsable de l'utilisation de ces additifs, sans risque et conformément à la législation. Lutte contre la drogue. Cinq individus ont été placés en détention provisoire suite à la saisie de près d'un million de comprimés psychotropes de type pré-gabaline. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du parquet de la République près le tribunal de Sidi Mohamed. Il a été également procédé à la saisie de cinq véhicules de plus de 3 milliards de centimes, de montants d'argent en devise, ainsi que de faux billets précises. Le communiqué. L'université Mohamed Sherif Masadiya de Sougaras s'est enrichie d'un espace de l'étudiant innovant et de l'entrepreneuriat. Inauguré hier par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamal Baddari, cet espace comprend un centre de développement de l'entrepreneuriat, un incubateur d'entreprises, un bureau de liaison entre l'université et les entreprises et une maison de l'intelligence artificielle. Recherche scientifique, mais également le secteur de l'éducation. Le ministre de l'éducation nationale a présidé hier l'ouverture d'une journée d'études sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement de l'histoire de l'Algérie. Un module a expliqué. Mohamed Serif Nawi répond à Smaïl Mimoudi. Nous sollicitons l'aide d'experts et utilisons notre expérience pour approfondir la recherche sur la manière d'accompagner nos enfants dans la transformation numérique sécurisée intellectuellement avec des informations sécurisées à travers les institutions de l'État et en protégeant les données avec des informations correctes et en les présentant à nos enfants de manière scientifique pour concurrencer ce que nos enfants trouvent sur leur téléphone portable en termes d'application afin de les protéger et de les préserver. Le ministre de l'éducation, propos recueillis par Smaïl Mimoudi, il est 8h09 sur les ondes d'Algérie 3. Une délégation médicale algérienne est actuellement à Reza. Elle est composée de 7 médecins spécialistes venus apporter de l'aide à leurs confrères. Le chef de cette délégation, Dr Faisal Belgilali, raconte le drame de la guerre génocidaire à Reza. Il en parlait à Meryem Abdo hier dans l'émission Histoire en marche. On est une équipe de 7 chirurgiens, différentes spécialités, neurochirurgie, traumatologie, mastilofacial. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'y suis en 3 mois. Mais bon, c'était assez différent parce que la première fois, c'était dans l'hôpital indonésien, qui est plus en nord, à Jabalia. Là, il est hors service. Tous les hôpitaux du nord sont hors service. On a été reçus dans l'hôpital Mahmadani, dans le nord, mais dans la ville de Gaza. Pour ce qui est du staff local, vous pouvez imaginer, après plus de 400 jours de travail, avec un rythme très haut, des opérations à longueur de journée, des urgences à longueur de journée, des cas graves, compliqués, tout ça. En n'ayant pas assez de stock de matériel, de médicaments, c'est vraiment un défi énorme pour le staff local. Donc nous, on est arrivés pour donner un coup de main. On a ramené avec nous ce qu'on pouvait, parce que là, il est interdit de ramener quoi que ce soit, sauf les affaires personnelles. C'était le chef de la délégation algérienne médicale, présente à Reza, docteur Faisal Belgilali. Il a été interviewé hier par Meryem Abdou dans l'émission Histoire en marche sur le terrain. Cinq martyrs tôt ce matin dans des raids sur le camp de Noussaïrat. Quatre palestiniens sont tombés également en martyr hier soir, dans des raids des sionistes menés sur Khan Younes, l'enclave palestinienne d'Oreza sur laquelle se sont abattues de fortes précipitations également, aggravant davantage les conditions de vie des déplacés internes et rendant de plus en plus vulnérables à l'ERTIR. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, 15 000 femmes enceintes, se trouve au bord de la famine alerte lunéroise. Au Liban, le Parlement se réunira le 9 janvier pour élire le président de la République que le président du Parlement libanais, Nabi Heberi, avait déclaré avoir promis de fixer une date pour une séance d'élection du chef de l'État juste après le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, justement, en en parle, le Premier ministre libanais appelle à faire pression pour mettre fin aux violations sionistes du cessez-le-feu. L'armée d'occupation sioniste a bombardé plusieurs villes du sud du Liban hier, au lendemain de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, après plus d'un an d'agressions sionistes dévastatrices contre le territoire libanais. Lancement hier de la 48e édition de Le Coco, la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Elle soutient Lisbonne au Portugal. Une délégation parlementaire algérienne, pour rappel, prend part aux travaux de cette conférence. Mohamed Mayara, journaliste sahraoui, membre de la délégation sahraoui à Le Coco, revient sur les enjeux de la conférence de cette année. Il a été contacté par Karib Ahsnaoui. Les organisateurs ont rappelé les simultitudes profondes entre la lutte sahraoui et les processus de décolonisation dans d'autres régions du monde, notamment au Timor-Leste. Le Portugal a joué un rôle clé dans la décolonisation du pays africain après la chute du régime dictatorial en 1974. Cette expérience historique compare une dimension particulière à la rencontre au Parlement portugais, où la mémoire du lutte anticoloniale et la solidarité internationale trouvent un écho fort. Amica Cabral, figure emblématique de la résistance en Guinea-Bissau, avait souligné avec justice que le colonialisme ne prend jamais fin tant qu'un seul pays demeure sous occupation. Et à propos de l'occupant marocain, trafic de cannabis depuis le Maroc, la police espagnole a annoncé hier le démantèlement à l'extrême sud de l'Espagne d'un réseau de trafic de stupéfiants depuis le Maroc à l'aide d'aéronefs sans pilote. C'est ce qu'indiquait un communiqué faisant état de l'arrestation de 10 personnes dont 7 ont été placées en détention provisoire. Et puis du sport, pour clore les pâches de cette édition, avec notamment les championnats d'Afrique dans handball et défaite des Algériennes contre l'Egypte sur le score de 28 à 19. Troisième match cet après-midi à partir de 14h face au Congo. Du basketball également, la sélection nationale masculine 3x3 qui affronte l'Egypte avant d'enchaîner contre la République centrafricaine pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique qui se déroule à Madagascar. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport avec Rostom Yahya Sharif. L'édition de ce matin a été réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.